Bonjour mes amis c'est Hugo, ravi de vous retrouver sur les Sims 4 en compagnie de la famille Ito Lopez. On s'était arrêté sur cette magnifique vue avec notre chère Emma qui s'apprêtait aller s'endormir dans son lit rose avec des nonos. Alors comme vous pouvez le constater nous avons comme toujours nos chers amis les fantômes qui sont entre deux planches de parquets c'est assez bizarre c'est on va mettre le jeu en play. Du coup notre chère Amandine est toujours terrifiée elle a peur elle a peur. Faut pas que t'aies peur ma chère amie hein. Allez cours 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 c'est bien. Alors une abonnée que je remercie du fond du cœur d'ailleurs je vais faire une petite un petit clin d'oeil. Alive production si tu vois cette vidéo bah je te remercie pour ton petite aide qui veut m'être très précieuse car elle m'avait conseillé de mettre une veilleuse pour les enfants parce que quand il y a un monstre sous le lit ils se réveillent ils gesticulent dans tous les sens et ils se mettent à hurler Donc pour vous dire c'est pas génial. Donc veilleuse, veilleuse, veilleuse. Alors ça on va prendre celle-ci. Par contre je vais mettre un petit une petite table, 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 tuc, 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 une petite table marron. Voilà et on va mettre la veilleuse. Veilleuse. Donc alors on va en mettre quand même beaucoup. Alors une là, une ici et une ici. Je vais en mettre quatre. Non trois. Ce serait bien. Alors une en rose parfait, une en bleu parfait et une en orange. C'est nickel. On peut mettre le jeu en mode vie. Voilà. Toujours les fantômes qui viennent nous dire bonjour. Ma chère amie, avant que toute chose, il faut que tu nettoies un peu parce que ta maison est un peu dégueulasse sans vouloir te manquer de respect. Et ensuite tu iras te coucher parce que sinon tu vas nous faire un petit, une petite grosse fatigue. Une petite grosse fatigue, d'accord. Cauchemar, monsieur. On fait un cauchemar. Allez, rendors de toi. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Vous avez l'air en forme aujourd'hui, messieurs les fantômes. J'ai l'impression. Euh, mon cher ami, si tu pouvais dormir, ce serait mieux. Oui, oui, restez, ça rigole. Il rigole, voilà. Hop là. Endors-toi. C'est mieux. Alors, notre cher Aya, il va falloir te donner un petit bain parce que tu sens pas terrible. Et puis, c'est bientôt ton anniversaire. C'est même aujourd'hui ton anniversaire. Il va falloir trouver un moment pour faire ton cadeau d'anniversaire. Donner un pain à Aya, voilà. Et ensuite tu iras te préparer pour ton travail. Tu veux un petit bain ? Oui, oui, bien sûr. Elle va pas te dire non. Vas-y, prends-la. Mon cher Yoma, tu veux aller au travail ? Comme ça, tu dors bien. Tu seras bien frais, bien disponible. Toujours avec ses petites chaussures, dans le bain. C'est pour éviter qu'elle se tape un problème des pieds. Arrête de gesticuler dans ton bain, un chien. Non, d'une pipe en bois. Bon. On va tenter de communiquer. Ah bah non. Oui, on va quand même essayer de tenter de communiquer avec le fantôme. Essuyer. C'est bon ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelque chose ne va pas. C'est la proximité d'un objet maudit. Bonjour Monsieur le fantôme. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Vous voyez, je suis à moitié tout nu. Enfin, il me reste uniquement un caleçon. Ah, je vous ai énervé. D'accord. Je vous ai énervé. Oh, hé, il va se calmer lui. Bordel de neige. Il va se calmer, moi je vous le dis. Allez, ça y est, il est effrayé. Il est effrayé. D'ailleurs, en plus, il faut qu'il aille au travail. Oui, je cours. Je cours. Je cours. Donc, je vais utiliser. Sinon, tu vas être mal. Je suis fatigué. Je me traîne, je me traîne. Donc, l'homme de ménage va bientôt arriver, j'imagine. On va donc cuisiner un gâteau pour notre chère fille. Alors, gâteau au chocolat, non. Gâteau au thé matcha. Gâteau d'hiver, nous sommes pas en hiver, nous sommes en été. Gâteau à noeud de coco. Gâteau aux fraises. On va faire un gâteau aux fraises. Allez, Zou. Zou, Zou, Zou. T'es réveillé, c'est bien. Parce que c'est bientôt ton universel. Il va falloir que tu souffles tes bougies. Mais c'est Raya. Allez, Zou. Fais ça, comme ça, au moins, on aura réalisé une étape de plus dans la journée. Alors ça, je vais le mettre au frigo. Vas-y, je te regarde en train de faire la cuisine. Voilà, t'as l'air vous quiver. Je mets ça là. Voilà. Tout est bien. Fais attention de pas oublier des oeufs, de la farine. C'est bien. T'es une grande chef. Non, mais pas trop. Trop sucré, c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Allez, je mets ça au four. Vérifie que le thermostat soit bien programmé à 230 degrés. Et tu le sers. Tu le sers comme une grande chef. Attendez. Hop, voilà. Parfait. Niveau 6, en cuisine. Compétence cuisine, c'est parfait. Ça, on va le mettre ici. Ça, je vais le mettre ici. Tu vas mettre des bougies. Et toi, on va donc... Tu fais des bêtises. Non, non. Non, non. Je te dis tout de suite, tu ne fais pas de bêtises. Alors, du coup, aider les bougies. Enfin, aider à souffler les bougies avec ta mère, qui a l'air complètement fatiguée. Allez, Zou. Zou, Zou, Zou. Excusez-moi, juste se défendre. Il faut se défendre. Allez, oh, regarde. Souffle. Ouh, je louche. Je suis en train de loucher. Yoma commence à peine à se défendre qu'il comprend à l'expression du visage de son patron que ceux-ci n'apprécie pas du tout qu'on lui réponde. On t'insulte injustement. Oh, c'est bon. Souffle. Je souffle. Voilà. Joyeux anniversaire Aya. Ça y est, elle va devenir grande. Eh ben, on a du bol. Wouhou, yes. Alors, faculté des motrices, créativité. Faculté motrice de... non, enfant burlant, prodige artistique. Et donc, elle va être une créative. Qui c'est qui t'a fait cette coupe-là ? Non mais euh... C'est quoi cette honte ? Mais c'est quoi cette honte ? Tu vas passer par la case relooking, hein ? Tout de suite. Alors là... Tout de suite, euh... Passer par la case relooking, hein ? Ah non, mais alors là... Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors... Oui, oui. J'ai tout de suite, ça va pas aller. Voilà, là c'est mieux. C'est mieux. Tu sais quoi ce jean troué ? Ça va pas du tout. Voilà. Euh... C'est mieux comme ça. Hum... Un truc pour les filles. Hum... Ça c'est mieux. Ça c'est pour les garçons, ça. Voilà, là c'est beaucoup mieux. On va te mettre un truc euh... Voilà. Par contre, ton jean troué. J'en veux pas. Je te dis direct. J'en veux pas du tout. Le jean troué. Voilà. Tu vas prendre un jean classique. Voilà. Voilà. C'est mieux. Tes chaussures. Hum... Tchutu, qu'est-ce que tu vas prendre ? Tes petites chaussures, je dirais. Voilà. C'est mieux. Voilà. C'est mieux. Parfait. Fais voir... T'es classe. T'es parfaite. En sport. Tu m'excuses. Mais là, je ne veux pas. Hum... Ouais. C'est correct. Ça passe. Ennui. Retire-moi tes chaussures. Avec les lapins. Ça ne va pas du tout. Hum... Voilà. C'est mieux. Alors... Oui. Parfait. Retire-moi tes lunettes. On ne voit pas tes yeux. Voilà. Hum... corps entier. Voilà. Tiens. Hum... Donc... Voilà. Parfait. Parfait. Juste tes bottes. Chorées de couleurs. Euh... Encore entier. Voilà. Porte ça. C'est mieux. Basket. Hum... Hum... Tiens. Voilà. Qui ira bien. Comme ceci. Euh... Tchou tchou tchou... Hum... 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 Voilà. C'est mieux. Comme ceci. Hum... Hum... Ou alors comme ça. Fais voir. Oui. C'est un peu plus classe. J'avoue que c'est un peu plus classe. Voilà. C'est un peu plus classe là comme ça. Bon. Hum... Esprit. Esprit. Aigle. Non. Hum... Là on est dans la... Dans la belle beauté. Hum... Par contre. Avec un petit jean. Ça tira très bien. Hum... C'est de trouver un petit jean. Voilà. Wow. Ouais. Vas-y. Hum... Non. Dans le local. Bah écoute. On va revenir à notre premier plan. Voilà. Voilà. C'est beaucoup du manque au... Hum... Voilà. Là t'es classe. Asher Ami. Tu fais vraiment japonaise. Donc on se retrouve... Après avoir fini... Notre... Relooking. Notre... De notre chère Aya. Est-ce que les autres sont plutôt correctes ? Je crois que oui c'est bon. Allez. On y va. assistir tous... On va voir les autres. Ok. On y va. On. Parle... Oh... Alors, le mystique est venu nettoyer notre maison. Il est là, le mystique. Ma chère Aya, où es-tu ? Je ne te vois pas. Ah, tu es là. Tu es là, tu vas ouvrir. Tu vas prendre quand même ton gâteau. Excellent, tiens. On prend une part du gâteau à notre coco. Malheureusement, je ne sais pas où il l'a mis, l'espèce d'idiot. Oh, tu l'as mis où, le gâteau, ma fille ? Oh, réponds. Réponds avec ton look de punk. Punky. Tu vas où, ma chère amie ? On va t'asseoir ici. Assieds-toi là-bas. Non, mais là, c'est la table de bizarrerie, de paranormal. Oh, et la caméra qui se fait la malle. Bordel de neige. Voilà. Donc, ça va être point miniature. Tu ne bouges surtout pas Aya. Alors, on va essayer de faire propre. Donc, je fais propre. Voilà. Donc, tu ne bouges surtout pas. Alors, attends, je vais m'avancer. Yep. Je m'avance. Tu ne bouges pas. Avant. Toute chose. Je vais retirer ça. On n'a plus besoin. De mochete. Mochete talk. Voilà. Maintenant, je peux prendre la photo. Alors. Mince. Tu ne bouges pas, ma chère Aya. Dis cheese. Cheese. Et voilà. C'est bon. J'en prends une quand même. On ne sait jamais. Coupé de PC. N'ai pas sauvegardé ma photo. Est-ce qu'il est bon, le gâteau ? Bon, ce n'est pas le gâteau rose que tu attendais. Mais bon. Je ne sais pas où il a piqué le vourien. Je pense qu'il a dû le foutre à la poubelle. Il tira à te plaindre auprès de l'homme de ménage qui a foutu à la poubelle ton gâteau. L'anniversaire qu'Amandine avait réalisé. C'est lamentable. Donc, on va nettoyer tout ça. Et si on peut le constater, on va donc modifier ta chambre. Donc, ça, je peux supprimer. Ça, pour les bambins, on n'a plus besoin de bambins. Et du coup, je vais devoir installer un nouveau lit. Comment on va faire ? Réfléchissons, mon cher ami. Réfléchissons. Réfléchissons vite. On va faire un bon lit pour messieurs-dames. Alors, 5 énergies. Voilà. Donc, toi, il va être rose. Voilà. Et ta sœur aussi, on va lui changer de lit parce que c'est le lit de Emma. OK. Emma, je t'offre un nouveau lit aussi. hummm. Imminence. Voilà. Voilà. Pareil pour son frère. Je vais lui donner un bon petit lit. voilà l'espèce de l'île très spatial donc voilà et du coup je vais donc vous remettre votre jouet votre maison de poupées par contre je vais essayer de mettre dans un endroit qui soit plutôt ça je peux le supprimer on n'a plus besoin ça je décalais un peu la table alors attend je vais encore la décalé voilà nickel bon même dire pourquoi on met une maison de poupées dans la cuisine dans le salon enfin dans la salle à manger bah il n'y a plus de place du coup les filles pourront s'amuser ici et auront une belle chambre n'est ce pas il ya fort amusé à jouer la poupée demande d'arrêter et mal écrit un mot à la et la place à l'autre élève ou je le dis à instituteur l'autre elle a fait une boule de papier avec le mot et la jette sur emma mais la boule rate sa cible et atterrit sur les pieds de l'instituteur pour une fois c'est quelqu'un d'autre qui est puni et pas emma et bien voilà bordel de neige la caméra qui se fait la malle par contre donc je vais modifier l'emplacement de la table voilà ça je vais mettre ça là donc voilà on va essayer de la placer parce que ça le fait pas du tout j'aime pas du tout mais je colle pas un objet là excuse moi ça fait pas du tout donc voilà bon voilà réamuse toi voilà excuse moi je joue à la poupée bon non poupée pas du tout classique plutôt moderne la poupée espère que tu m'excusera de pas avoir mis la maison de poupée dans ta chambre la chambre de tes frères et soeurs il n'y avait plus de place malheureusement il n'y faut pas y manger ouais yoma ensuite tu iras aux toilettes quand tu iras rentrer quand tu seras rentré à aux toilettes tu iras manger et tu iras dormir sinon tu vas nous lâcher entre les pattes et ça on ne veut pas tout le monde a l'air plutôt heureux voilà on manque d'inspiration mais quelqu'un d'autre a des ennuis super tiens discute avec ta maman voilà je parle de poubelle c'est intéressant oh elle parle de tank il se prend pour une chef voilà maman c'est belle merci c'est gentil oh toi aussi tu es belle ma fille avant tu ressemblais à rien tu avais une crête sur la tête tu ressemblais à rien je sais pas qui t'avais réalisé cette coupe mais en tout cas ce n'était pas moi allez alors servir de la nourriture saucisses ou poivrons voilà comme ça tout le monde pourra manger oh bah c'est bien tu nettoies tiens contact le service de réparation s'il te plaît elle est bien ta fille elle va nettoyer c'est super bien bravo et station est ce que tu as faim pour une portion discuter avec aïa non tu vas être couché avant toute chose tu vas faire un petit tour sentir l'institut spirituel effectuer une cérémonie ma chère amandine avant de te coucher voilà voilà alors je reste comme ça voilà on voit bien d'habit elle va être complètement morte hein mais bon rien ne fonctionne la cérémonie a été interrompue la cérémonie a été prête elle a diminué qu'est-ce que t'as fait ah bah oui parce que t'es claqué t'es fatigué bravo félicitations je suis claqué t'as fait peur à ta fille ta fille est terrifiée maintenant oh là là il est effrayé clément a terminé l'école pour aujourd'hui son travail est satisfaisant mais il est professeur de l'établissement et que l'élémentaire Pisonnasse pense qu'il pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires je ne travaille pas gratuitement si vous voulez de nouveau faire appel à moi je vous suis sûr de payer la facture de 99 000 que je vais vous envoyer d'accord super Yoma tu travailles ? voilà super qu'est-ce que vous faites ? les filles que faites-vous les filles ? oui vous savez que c'est une table de spiritisme ici que en règle générale je demande à ton enfant de les rejoindre il faut le dire à l'instituteur voilà bonne réputation Yoma Yoma devient vient de devenir un bon ami d'Aya de sa fille bien bravo qu'est-ce qu'il se passe ? aller d'or mon cher ami d'or d'or amandine non bah au moins elles s'amusent comme elles peuvent c'est bien c'est bien c'est bien mon cher Clément t'as besoin de te divertir je joue à la poupée parce que sinon tu vas être enragé et ça je n'ai pas envie que tu sois enragé je pense que tout le monde va me comprendre Yoma est-ce que t'as faim ? oui bah tirate prends une portion vas-y joue 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 un peu oh les deux sœurs qui discutent c'est pas mignon on sent donc que allez ça se dispute oh danger irrationnel se fait hurler dessus il m'a effrayé pour croire qui c'est oula que se passe-t-il hop dis donc mon cher Yoma on a une table et une chaise c'est fait pour manger là-bas allez zou Yoma dégage voilà laisse dormir tes filles qu'est-ce que t'arrives mon cher ami ? jour d'école raté oh bah ça y'a des fois ça arrive hein allez va te coucher euh Emma Emma ce n'est pas ton lit attribuer un lit attribuer un lit donc ça va être là euh Aya ça va être ton lit donc Aya et du coup attribuer un lit pour mon cher Clément voilà c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait tu manges mon cher ami mange ouais qu'est-ce qui t'arrive ? ah oui bah oui t'es claqué bah écoute va te coucher hein j'ai juste envie de te dire va te coucher ça c'est bon hum non mais non mais dors ma chère amie fais pas une sieste dors dormir voilà voilà parfait c'est mieux c'est mieux c'est mieux hum Amandine est partie travailler Yoma est partie dormir qui c'est qui joue ? Clément t'as pas des devoirs à réaliser ? Si tu as des devoirs à réaliser tu vas faire tes devoirs mince faire tes devoirs ah ça c'est bien au moins tu feras tes devoirs voilà et bon donc jouer avec émotion euh réglé cette lampe d'accord au moins les deux filles elles vont se coucher qu'est-ce qui se passe ? qui c'est qui m'appelle ? d'accord Fais tes devoirs mon cher ami il faut que tu sois studieux confiant et studieux tels les principes de cette famille ça c'est bien alors euh travailler se mêler aux célébrités et mehoma dort au lieu de faire une sieste dort voilà c'est mieux C'est mieux, c'est mieux. C'est bien. Par la suite, après, tu iras manger. Prendre une portion. C'est bien. C'est bien. Et ensuite, tu iras dormir. Les filles, est-ce que vous avez bien dormi ? Parce que c'est l'heure de faire des ses devoirs. Hop. Tout le monde va faire ses devoirs. Yoma, enfin... Ma chère Yoma, est-ce que tu as faim ? Oui, tu as faim. Donc, tu iras manger par la suite. C'est bon. Allez, on fait bien ses devoirs. Qu'est-ce que tu as, Clément ? Tu es embarrassé. C'est bon, tu as bien mangé. Tu peux être couché. Je m'occupe des assiettes. T'en fais pas. Hop. Va être couché. Moi, je m'occupe des assiettes. Hop. Voilà. Guidry le fantôme. Soussoul ? Bonjour, monsieur Guidry. Vous êtes enjôleur. Vous êtes plutôt... Oui, enjôleur. Je vais laisser dormir, mes enfants. Voilà. Bonjour, monsieur Guidry. Enchanté. Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous effrayé ? Des conseils pour vivre ici ? Pourquoi êtes-vous ici ? J'ai fait pas mal de choses. Qu'est-ce que vous êtes enjôle ? Oh, Kosha ! Fumbrasa ? Hein ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous êtes enjôle ? Voilà. Qu'est-ce que vous êtes enjôle ? Je vous êtes enjôle ? Mais vous pouvez m'appeler Guidry. Je suis un véritable expert paranormal. Je ne rate aucune occasion d'aider quelqu'un qui en a besoin. J'ai exploré l'inconnu toute ma vie. Et je continue dans l'au-delà. Être effrayé est parfaitement naturel. Je suis enjôle à chacun d'entre nous. Même si vous avez du mal à gérer votre peur, je vous invite fortement à vous procurer des bougies sacrées. Être à proximité de ces bougies apaise votre âme et repousse toutes sortes de sensations désagréables. Placez-les dans la maison si nécessaire. A mon avis, il n'y en a jamais trop. Vous pouvez en fabriquer avec la cire de spectre, offerte par les spectres, ou les acheter directement dans la boutique de récompense. Franchement, profitons à fond. Récupérez des choses auprès des spectres. Achetez des objets dans la boutique de récompense. Piétinez des poupées. Et vous avez besoin d'hurler de temps en temps. Faites-le. L'adversité fait partie de la vie. Alors, ça vous règle. Eh bien, au cas où vous ne serez pas évident, je suis un fantôme. Et les fantômes doivent toujours un lieu à hanter. Si vous me laissez rester ici, pour l'instant, je vous aiderai avec tous les autres fantômes de la maison. Vous m'aidez, je vous aide. Affaire conclu. Cela dit, si vous en avez assez de me voir, vous pouvez m'empêcher d'apparaître grâce à cette étrange statue de main que vous avez peut-être aperçue. Je ne ferai pas d'histoire. Et je ne poserai pas de questions. N'oubliez pas que je fais partie des chantiers. Je comprendrai si vous avez besoin d'un peu d'espace. Qu'est-ce que c'est qu'un enquêteur paranormal ? Plus de choix. Un explorateur de l'inconnu, j'en ai un dans une autre vie. J'ai toujours été intéressé par les choses étranges qui ont eu lieu la nuit. Il y a même une organisation qui recrute des enquêteurs paranormaux correctement certifiés. Si vous me prouvez vos compétences spirituelles de médium, je pourrais peut-être vous faire certifier. Eh bien, c'est bien, tout le monde a réussi ses devoirs. Reste à distance de ces objets à tout prix. Ils sont extrêmement maudits. Être près d'eux est comme le bruit des ongles sur un tableau noir pour votre âme. Veuillez à ouvrir l'œil et à vous débarrasser de ces objets dès qu'ils apparaissent. Car ils ne sont pas du tout amicaux. Qui sait ? Ils sont peut-être la manifestation des ambitions et des rêves perdus de l'humanité. Ou peut-être que j'extrapole. En tout cas, ils adorent les cadeaux. Si vous réussissez à les rendre heureux, ils vous donneront quelque chose de précieux. Et diront du bien de vous aux autres entités de la maison. Bah c'est bien. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, bah. Ah y'est. Il est terrifié. Oh là là. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Oui, oui. Bah rien ne va plus. Rien ne va plus. Ma chère Emma est effrayée. Non, c'est bon. Oui, tout le monde est effrayé. Ça craint, ça craint, ça craint. Peut-être que, oui, tu vas te coucher, ma chère amie. Bon. Ça. On peut mettre au réfrigérateur. Tu te tireras aux toilettes. Parce qu'il vaut mieux que tu ailles aux toilettes d'abord et ensuite que tu ailles te coucher. Parce qu'un accident, ça peut vite arriver. Ah bah. Eh bien. Mes amis. Alors, avant toute chose, mon cher Yoma. Tu vas te changer. Voilà. Classique. Et discute avec... Ah. Discute. Voilà, on va te coucher. Et nous, mes amis, on va se rester là pour cet épisode avec Yoma qui discute. Avec notre chère guiderie, le fantôme. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications des futures vidéos qui seront mises en ligne prochainement. À mettre un max de pouce bleu et mettre des commentaires. Comme vous le savez, ça permet à ma chaîne d'avoir un meilleur référencement sur YouTube. d'évoluer progressivement, de me permettre de continuer à réaliser du bon contenu, de m'améliorer dans le montage, de continuer à vous faire plaisir et à mettre tout en œuvre pour que vous soyez divertis. Par la suite, je vous invite à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos de chacune de mes vidéos, ainsi que sur la page d'ouverture de la chaîne. Et nous, on se retrouvera très prochainement pour des nouvelles aventures, que ce soit sur les Sims ou sur les autres séries en cours et à venir. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, restez vous-même. Je souhaite de passer une agréable fin de journée. C'était King Hugo pour vous servir. A très bientôt les gens, prenez soin de vous, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada